Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. La ministre de l'Éducation nationale a demandé l'appui de l'Italie pour le système éducatif ivoirien. Les distributeurs de gaz butane ne sont pas contents et se sont exprimés au micro de cette info. Plus de détails dans cette édition. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Nous entamons cette édition avec la rencontre de Tijentiam et Soultousoul au siège du PDC IRDA. Cette rencontre sera le premier contact établi entre le nouveau président du PDC IRDA et le camp Guillaume Soro. Nous sommes venus cet après-midi rencontrer le président du PDC IRDA à la demande du président Guillaume Kibafé Soro pour lui rendre nos civilités, lui présenter ses condoléances suite au décès du président Henri Conan Bedié, renouveler au PDCI toute la sympathie du président Guillaume Kibafé Soro et sa formation politique et féliciter le président Tijentiam suite à sa première élection. Depuis sa sortie de prison le 23 février 2024, il a déjà effectué des visites de reconnaissance auprès de plusieurs responsables politiques ivoiriens. Ce sont entre autres l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-première dame Simone Gbagbo. Depuis sa remise en liberté, la ligne de conduite que va suivre Souleymane Kamaraté suscite bien des questions. Jusque-là, il est l'un des soutiens inconditionnels de Guillaume Soro et de son mouvement Génération des Peuples Solidaires. Il faut le rappeler, Soultosoul, l'ancien chef du protocole de Guillaume Soro, a été gracié par le président Alassane Ouattara. Samedi dernier, en plein week-end pascal, les populations de Bonoumain dans la commune de Cocody ont vécu des heures chaudes avec l'explosion d'un dépôt de gaz. À en croire certains riverains, cet incident n'est pas le premier du genre, enregistré sur le site. La foi de trop, d'où l'urgence d'agir selon ces distributeurs de gaz qui dénoncent des activités illégales dans ce secteur. Il y a aujourd'hui le cas des transvasements. Et la majorité des sociétés, des entreprises ou des dépôts qui explosent en Côte d'Ivoire sont du fait du transvasement. Et depuis lors, nous disons que trop, c'est trop. Alors, nous voulons rappeler à la population que les bouteilles qui sont sur le marché sont de bonne qualité. Mais s'il y a aujourd'hui ces cas d'explosion, ce n'est pas du fait du marketer, ni du distributeur. Nous interpellons la population à être très vigilante et aussi à signaler ce genre de cas. La présidente des Grands Brûlés de Côte d'Ivoire dans le même élan a invité au civisme et au respect des règles. La cellule familiale est décimée par ces explosions de gaz, il faut le dire. Parce que le couple mère-enfant est constitué à 75% de la population du sang des Grands Brûlés. Il faut vraiment une lutte acharnée contre ces clandestins-là. Parce qu'ils sont en train de faire beaucoup de mal à la population. Beaucoup de mal. Tous ces acteurs attendent des résolutions fermes pour la sécurité des populations. Pour la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation, Maria Tukone a demandé l'appui du gouvernement italien. C'était devant le président italien aux visites au Côte d'Ivoire. et je voudrais remercier l'Italie pour tout le soutien au système éducatif national. J'appelle de tous mes voeux une amélioration continue de notre coopération pour relever le nombre de filles auxquelles fait face l'école ivoirienne. Excellences, Messieurs le Président de la République, nous voulons offrir les meilleures conditions d'apprentissage pour pousser nos enfants à l'excellence. En matière d'éducation, nous serons heureux d'avoir la contribution de l'Italie sur l'ensemble du territoire national, en plus de ce qui est fait au nord et dans la zone d'Abidjan. En marge de sa visite en terre ivoirienne, le président d'Italie était le jeudi 4 avril au groupe scolaire Vridi Canal de Portbouy. Il a eu l'occasion de discuter avec les élèves et les enseignants. Ce groupe, qui comprend quatre écoles, a bénéficié d'un projet d'appui au système scolaire ivoirien de la fondation AVSI en partenariat avec le groupe ENI. Et nous encourageons bien sûr ces initiatives d'aide et de fonds. Nous espérons que toutes les autres entreprises en Côte d'Ivoire ou que l'Italienne présente en Côte d'Ivoire puissent continuer sur cette voie-là et de pouvoir aider à booster l'économie de ce pays. Nous avons aussi un projet de faire augmenter et amplier bien sûr les actions sociales dans ce pays. Créée en 1972 et présente en Côte d'Ivoire, la fondation AVSI soutient le secteur de l'éducation avec un programme qui touche 700 écoles pour garantir une éducation de qualité. La ministre de l'Éducation nationale aimerait que ces actions touchent toutes les écoles de Côte d'Ivoire, d'où son souhait de l'appui du gouvernement italien. La crise de leadership dans le village d'Abata a pris une nouvelle tournure après la conférence de presse de maître Latte Wesley, avocat de Jomo Yacinthe, contestant la légitimité de l'arrêté du chef de village au profit de son client. Cette controverse a conduit à une riposte organisée chez le chef du village Abito Goua Abra-Joseph où son avocat, maître Boisbré, Serge Alain, a exprimé leur position. Nous sommes tenus par une obligation de réserve et tant qu'une affaire n'est pas vidée, ma foi, on n'a pas à spéculer sur cette affaire et de surcroît dans la presse, dans un pays de droit. eux-mêmes qui ont saisi les juridictions pour demander l'annulation de l'arrêté du chef Abito, nous, nous ne faisons que nous défendre. Alors que les juridictions qui ont été saisies en leur dossier l'instruisent, ils passent par derrière et ils font des déclarations et ils viennent insinuer déjà le sens dans lequel la haute juridiction, le Conseil d'État, verra la décision. Ils disent que c'est très grave d'agir ainsi. C'est même jeter l'opprobre, ils allaient dire, sur la haute juridiction et les hauts magistrats. Le processus de désignation d'Abito Joseph comme chef de village a été expliqué par son porte-parole, Abito Rémi Djiragbou, soulignant les démarches entreprises pour la légitimité de leur position. La gestion du pouvoir en pays à Tchans est l'affaire exclusive de la génération aux affaires et à Abata, précisément. Le choix du chef concerne, de façon exclusive, la génération au pouvoir et le collège des stages. Nous tenons à préciser, à maître Wesley Latt, que la question du choix du chef de village d'Abata n'est pas similaire à celle des autres villages dont il a fait part de façon malencontreuse. À Abata, la consultation s'est faite dans la forme de la conformité avec les justes et pour tueux. La crise de leadership à Abata est devenue un point de discorde public avec des avocats et des porte-paroles exprimant des positions divergentes. Le chef de village d'Abata a appelé à l'unité pour le bien-être du village. Nous avons fait beaucoup de courses au niveau de la sous-préfecture, la préfecture au niveau du district d'Abidjan, au niveau de la primature, mais au niveau du ministère de la Réconciliation. Nous, au niveau de la justice, mais tout est resté laitement. Et j'appelle toujours au calme, j'étends la main à mes frères qui sont de l'autre côté du village. Je pense que c'est à ça que nous pourrons développer notre village. La décision du Conseil d'État est attendue pour un règlement définitif de ce conflit. Remobiliser les jeunes militants du RHDP de Bondoukou à se mettre en ordre de bataille pour l'élection de 2025. C'est l'objectif des responsables à de la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix venus de différents départements du Gontougoukou. Après la formation du bureau, avec à sa tête le président Koné Mamadou, nous a été instruits de venir à la base. Donc nous sommes venus aujourd'hui à Bondoukou pour remobiliser nos troupes, pour nous tenir en haleine pour l'élection présidentielle de 2025 et les échanges à venir. Le message qui a été déroulé était clair. Nous sommes des militants, nous devons être disciplinés. Nous sommes des soldats du parti, nous avons un objectif de 1 million de personnes à récenser sur la liste électorale et donc nous sommes en mission pour cela. Sans langue de bois, la jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de Bondoukou a échangé pour relever certaines difficultés au sein de la jeunesse et sur les différentes stratégies à mettre en place pour garantir une victoire du RHDP aux prochaines élections. Alors tout à l'heure, j'ai dit à mes frères militants que c'est la formation surtout qui va nous ouvrir la porte à certaines opportunités. Donc il était important pour nous de revenir à la base, de changer avec ces différents jeunes-là, histoire de sonner une rémobilisation dans le cadre, bien entendu, de la politique de rédynamisation du parti. Deux motos et des vivres composés de riz, de sucre et de lait ont été offerts aux jeunes du RHDP de Bondoukou au nom du Bureau national par le vice-président Jean-Stéphane Akichy. Sous-titrage Société Radio-Canada